Bonjour tout le monde, je suis contente de vous retrouver pour cette nouvelle vidéo où je vais vous parler des oracles. Les oracles ce sont des jeux de cartes, il y en a sur plein de thèmes différents. Moi par exemple, vous voyez derrière moi, j'ai l'oracle des anges gardiens, j'ai l'oracle des animaux, j'ai l'oracle des chakras, j'ai l'oracle de l'harmonie, j'ai l'oracle des cristaux. Donc c'est des cartes, des jeux de cartes qui sont un peu spirituels ou qui sont orientés sur le développement personnel et que vous pouvez utiliser à tout moment de la journée quand vous avez envie. Et ça va vous permettre de développer peut-être un peu votre intuition et c'est un petit jeu également qu'on peut faire en famille ou entre amis ou tout seul, tout simplement. Donc je vais vous montrer comment ça marche. Donc pour vous montrer ça, je vais utiliser mon oracle des fées, je l'adore celui-ci, voyez. Donc c'est une petite boîte. Donc dans un jeu d'oracle, il y a toujours un petit carnet qui explique chaque carte en détail et un jeu de cartes. Chaque oracle est à peu près fait de la même façon. Alors des fois, il y en a des très très simples où il n'y a pas de petit carnet, par exemple celui-ci, l'oracle des anges gardiens. Ce sont juste des petites cartes en forme de cœur et le message est sur la carte directement, il n'y a pas de livret. Vous pouvez tirer une carte ou plusieurs cartes, il y a différentes façons de faire, je vais vous montrer. Et le meilleur jour pour tirer les cartes, certains disent que c'est le lundi parce que c'est le jour de la lune et que le jour de la lune, on est un peu plus connecté aux énergies. Et que pour faire des choses un peu divinatoires ou des thérapies un peu douces, ça peut être un bon jour. Moi, généralement, effectivement, le lundi matin, je tire souvent une carte et je le fais aussi le vendredi soir souvent pour faire un peu un bilan de ma semaine. C'est différent, voilà, mon intention est différente. Le lundi, ça sera plus j'ai une problématique, je pose ma question, je regarde la réponse. Et puis le vendredi, ça sera plus voilà, il s'est passé ça dans ma semaine. J'ai envie de faire un petit bilan et qu'est-ce que j'ai appris dans ma semaine et je tire une carte pour faire un petit peu le bilan de ma semaine. Donc je vais vous montrer, moi, ce que j'adore, c'est les cartes qui ont des couleurs joyeuses. Je vais vous montrer aussi celui-ci, je l'adore, l'oracle des vies antérieures, qui vous explique un petit peu qu'est-ce que vous avez pu avoir comme vie antérieure. Les cartes, elles sont très très belles, elles sont des petites lunes comme ça. Et j'adore parce qu'elles ont une tranche qui est un petit peu violette et puis elles sont très belles. Elles sont très épurées, il y a beaucoup de choses avec la lune, elles sont très belles. Donc il y en a vraiment beaucoup, beaucoup des cartes, il faut vous rendre dans un magasin puis prendre celles qui vous plaisent le plus. Suivez votre intuition. Et ensuite, vous les tirez. Vous pouvez tirer une carte ou plusieurs. Si vous tirez une carte, c'est très facile, je vais vous montrer. Et si vous tirez plusieurs cartes, ça peut représenter votre passé, votre présent et votre futur. Vous tirez trois cartes, passé, présent, futur et ça va vous indiquer peut-être un chemin que vous êtes en train de suivre. Après, dans les boîtes, des fois, il y a des autres façons de tirer les cartes qui sont expliquées dans les petits manuels. Donc c'est vraiment très facile, c'est comme un petit jeu. Donc ce qui est important, c'est que l'oracle, il est votre énergie. Vous allez suivre votre intuition quand vous allez tirer cette carte. Donc ce n'est pas quelque chose qu'on fait quand même à la légère. Il faut se faire une petite préparation. Vous vous mettez dans un coin bien tranquille, vous pouvez mettre une bougie, vous pouvez mettre une petite musique. Voilà, vous êtes bien détendu. Et vous vous posez la question mentalement. Il faut que la question ne soit pas une question avec laquelle on va répondre par oui ou par non. Les oracles, ils donnent des messages, ils ne disent pas oui ou non. Donc c'est plutôt des questions qui commencent par comment. Comment va se passer ma journée ? Comment faire dans cette situation ? Comment je pourrais agir par rapport à tel problème ? Qu'est-ce que je dois comprendre de telle chose ? C'est des questions un petit peu comme ça. Comme ça. Donc important au bas les cartes, parce qu'il faut qu'on ait notre énergie. Si vous venez d'acheter l'oracle dans un magasin, c'est important de le purifier énergétiquement. Par exemple avec un bâton de sauge, quand vous rentrez à la maison, vous allumez un bâton de sauge et vous le passez les cartes au-dessus. Vous pouvez le purifier aussi avec un cristal. Vous laissez un cristal dessus quelques temps, etc. Il faut vraiment qu'il prenne l'énergie. Vous pouvez le laisser quelques temps chez vous avant de l'utiliser ou le toucher un certain moment. Vous battez vos cartes, vous posez votre question. Par exemple, comment va se passer ma semaine ? Et puis vous pouvez couper là où vous avez envie de couper. Alors vous pouvez bien mentaliser la question, respirer, vous pouvez fermer les yeux. Et vous coupez. Et moi j'ai coupé à cet endroit. Vous retournez la carte. Alors soit je coupe, soit j'étale les cartes à l'envers sur une table. Souvent je fais plutôt ça d'ailleurs. Et je pose ma main au-dessus du tas. Et à un moment donné, dans ma main, je sens quelque chose de différent. Et tac, je prends la carte qui est dessous. Ou alors, autre moyen, vous pouvez utiliser un cristal. Vous pouvez utiliser votre pendule. Ou une pierre. Un pendule aussi. Vous passez au-dessus des cartes qui sont retournées face contre la table. Et au moment où votre pendule réagit, tac, vous prenez la carte. Donc voilà, c'est dans ce sens-là qu'on suit notre intuition. Alors moi, j'ai tiré la carte pour cette semaine. Vous avez le pouvoir. Donc cette carte, avant de lire ce qui est inscrit dessus, on regarde l'image. On regarde toujours l'image, déjà qui nous dit quelque chose. Donc cette image, c'est une toute petite fée, enfantine, qui est sur un fil. Comme si elle faisait l'équilibriste. Et voilà, vous avez le pouvoir. Donc ça veut dire que je suis entrée un petit peu, quelque part, d'être en équilibre sur un fil. Mais quand même, j'ai le pouvoir sur ce fil. Donc c'est intéressant. Et en dessous, il y a écrit, utilisez vos compétences pour résoudre cette situation. Vous pouvez le faire. Donc c'est plutôt un message d'encouragement. Je serai quand même dans une situation un peu difficile, parce que je suis en équilibre. Mais j'ai des compétences pour pouvoir y arriver. Voilà ce que me dit la carte. Donc moi, bien sûr, ça fait écho à ce qui se passe en ce moment en moi. C'est toujours comme ça. Les cartes ne tombent jamais par hasard. Donc après, vous pouvez prendre quelques temps, en respirant tranquillement, pour réfléchir au message de cette carte. Et si besoin, vous pouvez aller dans le livret. ou vous allez avoir souvent deux pages d'explications sur la carte. Mais généralement, on n'a même pas trop besoin d'aller dans le livret. Rien que ça, ça nous donne beaucoup d'indications. Voilà comment on utilise un oracle. Donc c'est pas très compliqué du tout. C'est à la portée de tous. Il faut juste se faire confiance. On va chercher des petits messages comme ça, qui vont résonner en nous. Et je trouve que ça apporte énormément de soutien, en fait, moi, dans ma vie. Dès que j'ai un problème, je tire une carte. Ça m'aide énormément à réfléchir sur moi-même. Ça m'aide à suivre mon intuition. Et je trouve que ça met un petit peu de magie dans nos journées. Donc je trouve ça vraiment... Voilà, pourquoi ne pas le faire, en fait ? C'est vraiment rigolo à faire. Et je le fais souvent avec mes enfants. Ils aiment bien également. Donc je vous encourage à le faire. Et si vous avez des questions, vous pouvez me joindre en message privé. Ou juste en commentaire sous cette vidéo. Je répondrai à toutes vos questions sur les oracles. Et j'espère que cette vidéo vous aura donné envie d'utiliser des oracles. Je vous remercie. Je vous encourage à partager cette vidéo pour que d'autres personnes puissent la voir. Et à vous abonner, soit à mon compte Instagram, soit à ma chaîne YouTube, pour que d'autres personnes puissent voir mes vidéos. Et je vous souhaite une très bonne fin de semaine. A bientôt ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada